Et salut à tous, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel Unboxing Crowdfunding. Cette semaine, on va parler de Burning Shooter of the Earth, un projet Ulule qui a été financé le 20 mai 2016, qui demandait 500€, qui en obtenait 2816, pour un total de 563% de financement, c'est plutôt cool, 131 contributeurs. Moi, j'ai contribué à hauteur de 15€, ce qui était le premier pack pour avoir le bouquin. Donc, j'avais le droit à mon nom dans les remerciements, une carte assiste illustrée par les soins des créatrices, portée projet par Kali, mais qui est un projet de Kali et Aya. J'avais le droit en plus à la BD dédicacée, et voilà. Et plein, plein, plein de choses, parce que c'est un projet qui avait beaucoup de stretch goals, qui ont tous été financés, c'est plutôt cool. Donc, on était à la base sur 500€, pour rappel. On avait à 500€, une fois que c'est débloqué, en plus, un sticker rond, pour tous les contributeurs, reprenant le logo du truc. Plutôt sympa. De déjà filer un stretch en plus du financement. À 700€, un marque-page direct au verso. À 800€, une planche de stickers. À 1000€, un miroir de poche. À 1500€, un sketchbook. Et à 2000€, le livre imprimé en plus d'exemplaires et vernis sélectif couverture. Ça fait beaucoup de choses, ça fait que, en gros, ça, c'est ce que j'ai financé, et ça, c'est ce qui était cadeau avec. On va commencer par ce que j'ai financé. Le bouquin en lui-même, donc vous pouvez voir la caméra là. Alors, ça ne va pas forcément bien rendre à la caméra, je vais essayer de jouer avec la lumière. Le vernis sélectif est juste magnifique. En plus, ça donne un relief à la couverture. Vous avez le titre tout en bas qui est en vernis. Mais vous avez aussi les rubans, les manches, les bandes de couleurs sur les vêtements des deux protagonistes. Qui, du coup, brillent un petit peu la lumière. C'est juste superbe, vraiment. Franchement, en termes de vernis sélectif, j'en ai vu des pas mal. Mais celui-là, il est canon. Et du coup, le nom des illustratrices apparaît juste en relief à la lumière, en fait. En haut, vous voyez là, Aya et Kali présente. Aya Luna, pardon, et Kali présente. Donc, franchement, un beau bouquin. L'édition est classe, quoi. Dédicacée par les deux, en plus, à la fin. C'est super chouette. L'histoire, à la base, c'est un délire sur les Magical Girls. Apparemment, c'était vraiment dans l'optique de se taper un délire. Vraiment assez... Presque stéréotypé un petit peu Magical Girls, mais plutôt fun. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu. Je ne peux pas vous dire vraiment ce qu'il en est. J'ai hésité à monter mon pledge passé de 15 à 23. J'ai failli le faire. Je voulais le faire. Et j'ai oublié la date de fin, puisque c'est une époque où j'avais 5-6 projets ululs en même temps. Et donc, je l'ai surveillé régulièrement. Et celui-là, quand il s'est terminé, j'ai fait... Oh mince, je voulais le monter. Bon, tant pis. Parce qu'il y a 15 euros, là-dedans, pour tout ce qu'il y a dedans, ça vaut franchement le coup. Et c'est carrément honnête. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Petite enveloppe, hop, avec tous les bonus. Donc, le sticker dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Le marque-page. Recto-verso, avec deux personnages. Canary et Peacock. Canary et Pan. Bon, la carte Burning Shooter of the Earth. Voilà. Ici, on a la planche d'autocollant. Coutou chouette. Le miroir de poche, donc, avec... On dirait... Oh là ! On va vite être péter le miroir, ça porte malheur. On dirait un énorme badge, au niveau du style. Et au fait, derrière, c'est un miroir. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez pu voir dans ce miroir, au niveau du bazar qu'il y a derrière la caméra. Est-ce que je ne peux pas choper ? Voilà, choper la caméra en train de filmer. Très bien. Et donc, hop, le design. Et enfin, le petit sketchbook format mini. Merci pour le projet Ulule, mais de rien. Recherche sur les personnages. J'aime beaucoup le sketchbook à ce format-là. J'en parlais dans mes vidéos sur mes achats de Japan Expo en amateur de cette année. Notamment sur ce qu'avait fait Moi et Maï sur ce format-là. Et j'aimais beaucoup. Donc voilà, petit sketchbook. Pas bien gros, mais vraiment bonus sympa à avoir. C'est toujours plaisant. Et du coup... Alors, où est la page des Merci... Ah, en plus, il y a du bonus. Je l'ai feuilleté vite fait, tout à l'heure. Je n'ai même pas fait gaffe. Il y a la BD en elle-même. Et derrière, on a des bonus. Qu'est-ce qu'on a ? On a du strip en quatre cases. Petite BD, c'est cool. Des fanarts. Présentation des deux personnes. Qui sont à l'origine de ce bouquin. Et puis, alors, le nom... Alors, est-ce que... Et ça, c'est toujours déjà le jeu. Est-ce que c'est mon pseudo ou mon vrai nom que j'ai fait apparaître ? Parce que des fois, ils vous demandent. Des fois, ils ne vous demandent pas. Là, pour le coup, ça semble être... Ça semble être principalement les vrais noms. Alors. Alors, alors, alors. Où je suis ? Où je suis ? Où suis-je ? Là ! Je l'ai. Hop, donc c'est bien. Moi, vraiment. Même s'ils n'ont pas mis le nom de famille, ils ont juste mis la première lettre. Hop ! Du nom de famille. Bah, c'est plutôt cool. Clairement, c'est hyper appréciable, en fait. Moi, j'aime beaucoup les crowdfunding qui ont énormément de stretch. Même si c'est des petits stretchs à débloquer tout le temps. Ça fait vivre le projet. Ça montre qu'il y a des choses de prévues. Et enfin, regardez tout ce qu'on a chopé en plus de ce qui était prévu de base, quoi. C'est franchement cool. Et le bouquin est superbe. J'ai hâte de lire ça. Pour internet, j'ai commencé à le feuilleter, déjà. J'ai commencé à lire le début. Et j'ai hâte de le finir, tout simplement. De toute façon, on en reparlera dans une vidéo de contenu amateur spéciale de Japan Expo. Voilà. Eh bien, chouette projet. Voilà. Je suis très content de l'avoir reçu. J'ai hâte de lire ça. Ça a l'air très cool. Bravo et merci vraiment aux deux porteuses du projet parce que c'est plaisant. Comme je disais, c'est vraiment plaisant d'avoir autant de trucs débloqués. Voilà. Ça fourmille de petits bonus, etc. Et moi, j'aime bien quand c'est ce genre de choses, des crowdfunding, comme j'aimerais en voir plus souvent. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cet unboxing crowdfunding. Je bafouille un peu, désolé. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501